l'autorité du père maghrébin ça c'est unique en son genre il ordonne tu exécutes just do it j'ai toujours été fasciné mais alors fasciné par mes petits camarades de classe avec qui j'avais grandi notamment julien qui avait le courage de répondre à ses parents je me rappelle j'étais avec julien dans la chambre on jouait et sa mère entre elle dit julien tu ranges ta chambre je t'emmerde maman Julien comment tu parles à ta mère t'as jamais pris de raclée et là il m'a dit non c'est interdit par la loi ah bon mais je la franche du coup je me suis dit je vais faire pareil ouais mauvaise idée mon père un jour qui me dit foudil tu prends les clés de la voiture t'emmène ta mère faire les courses non papa cette fois ci je n'irai pas c'est toujours à moi d'y aller cette fois ci je n'irai pas ok ce qu'il t'a dit non t'as le droit de t'exprimer vas-y mais qu'est ce que tu as dit au début qu'est ce que j'ai dit j'ai dit où sont les clés papa où sont les clés voilà l'autorité du père maghrébin mais tout ça c'est une question d'éducation l'éducation c'est évidemment important donc je compare l'éducation de julien et la nôtre à l'éducation de julien elle est basée sur le dialogue avec l'enfant l'écoute et vous avez le deuxième mode éducation l'éducation africaine attention dans le quartier dans lequel j'ai grandi vous avez plusieurs pères de famille soyez attentif soyez attentif vous avez tout d'abord j'enlève ma veste pour vous en parler vous avez tout d'abord le père turc mesdames et messieurs le père turc si vous voyez un père turc dans la rue qui cherche son gamin pour lui mettre une raclée appelez la police ça finit dans les faits divers tu as un mec dans la rue torse nu avec un bide comme ça une moustache et un sabre il y a pas de dialogue avec l'enfant il n'y a pas que c'est direct c'est radicale je vais aller très vite après vous avez le père qui m'a le plus traumatisé dans ma vie c'est le père gitan à l'écritant il a un mode d'éducation qui est beaucoup 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 plus comment dire sauvage j'en fais encore des cauchemars aujourd'hui je vous plante le décor on est là tous assis tu vois juste le fils gitan passé et à le père derrière basse et concours par des coups à bout pas à à et qu'ont plus et qu'ont plus avant d'échec n'est qu'on reste à la moulie d'avant je vais voir qu'est ce que vous avez à regarder qu'est ce qu'il veut m'en moulin remonte au cocotier pas qu'est ce qu'elle veut la merguez un barbecue ou pas et le pire c'est quand tu apprends pourquoi il tirait sur son gamin je t'ai dit mille fois que le papier toilette c'est pour les invités pas et ne l'oubliez jamais mesdames et messieurs que l'on soit noir blanc arabe chinois dans la vie il n'y a qu'avec un père sévère que l'on père sévère alors évidemment je vous ai dit avantage inconvénient à être arabe je me rends compte finalement qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup davantage à être arabe que des inconvénients j'ai plus qu'à me foutre en l'air me suicider ou travailler chez france télécom j'ai cru j'ai cru qu'il n'y avait que des inconvénients jusqu'au jour où j'ai assisté à un des plus grands événements de notre siècle j'ai vu dans la rue le peuple tunisien le point levé prêt à mourir et mort pour sa liberté suivi du peuple égyptien le point levé prêt à mourir et mort pour sa liberté suivi du peuple libyen le point levé prêt à mourir et mort pour sa liberté et je me suis rendu compte de la chance que j'avais de vivre dans ce beau pays qu'est la france qui me donne cette liberté d'expression que d'autres n'ont pas alors j'en profite je valse je valse avec marianne sur un air de liberté aux saveurs de jasmin en buvant mon thé des larmes de joie ont remplacé les pleurs les arabes s'expriment et oublient leurs peurs les dictateurs tombent sur un sol arabe fini l'hiver sombre c'est le printemps arabe merci merci